Aujourd'hui, avec cette fête de Pentecôte, nous terminons le temps de Pâques. Alors ça peut être un peu frustrant parce que, disons que, heureusement qu'on connaît l'histoire, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier épisode, sauf qu'on a loupé tous les autres. Mais chaque année, nous nous souvenons de ces jours où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Où nous célébrons aussi, pendant 40 jours, le Christ qui est venu affermir ses disciples dans la foi. La fête de l'Ascension, il y a dix jours, et puis aujourd'hui Pentecôte, le don de l'Esprit-Saint. Tous ces épisodes-là, que nous connaissons presque par cœur, tous ces épisodes ne sont pas simplement des histoires, de belles histoires. Nous nous souvenons que, si aujourd'hui encore, nous venons à l'Église, c'est bien pour faire en sorte que ces histoires d'il y a plus de 2000 ans soient vraies pour nous aujourd'hui. Et à l'Église, c'est ce que l'on apprend. On apprend à faire en sorte que ces histoires de Jésus, ce qui s'est passé en son temps, cela puisse être vrai pour nous aujourd'hui, dans notre vie au quotidien. La mort et la résurrection de Jésus nous disent quelque chose d'essentiel pour chacune de nos vies. C'est que, pour Dieu, il n'y a pas de point final. Pour Dieu, il n'y a pas de point final. Pour nous, chrétiens, qui croyons en la mort et la résurrection de Jésus, cela signifie aussi que nous sommes invités à ne jamais mettre un point final dans notre vie. Parce que Jésus lui-même, qui a connu la mort, et comme point final, la mort, il n'y a pas plus final, et bien Jésus est ressuscité. Oui, pour chacun d'entre nous, cela signifie que, quoi que nous traversions, quels que soient les événements, il n'y a pas de point final. Et même notre mort, qui peut sembler une fin, peut devenir un passage dans la foi. Alors, ce n'est pas simple, au quotidien, de vivre cela. Mais en même temps, cela donne aux chrétiens une force extraordinaire. Parce que, si nous pensons, si nous croyons, si nous disons que il n'y a jamais de porte qui se ferme, sans que Dieu n'en ouvre une autre, si nous croyons que, après une brouille, une dispute, nous pouvons vivre le pardon, même s'il peut être difficile, si nous croyons que, au cœur même de nos maladies ou de nos souffrances, nous pouvons entrevoir une lumière, alors cela est de taille à transformer chacune de nos vies. Oui, les chrétiens ont cette chance qu'ils croient que, dans leur vie, il n'y a pas de point final. Bien sûr, ce n'est pas facile à vivre tous les jours, mais cela nous donne une perspective infinie. Voilà ce qui a été vécu pour la mort et la résurrection de Jésus. et on comprend que, pendant 40 jours, le Seigneur a dû affermir ses disciples dans cette foi, dans cette bonne nouvelle, parce que, pour eux comme pour nous, ce n'était pas simple d'avoir un horizon qui s'ouvre autant. Et nous savons que, les disciples ont eu des difficultés à continuer à croire. Oui, pendant 40 jours, Jésus leur est apparu, les a réconfortés, les a dynamisés. Et puis, il y a eu cette fête de l'ascension où le Seigneur s'élève et nous savons que ce n'est pas un départ. parce qu'on le comprend, le Seigneur est là avec ses disciples pour les affermir, donc, dans la foi, les soutenir. Mais au bout d'un moment, ils se retirent, un peu comme les parents peuvent faire avec leurs enfants. Vous qui êtes parent, ou qu'il avait été, vous savez que les parents donnent tout à leurs enfants, mais au bout d'un moment, il faut que les parents se retirent. Non pas qu'ils claquent la porte au nez des enfants en leur disant « Allez, maintenant, c'est bon ! » Mais les parents se retirent pour laisser aux enfants la liberté de vivre leur propre vie comme ils l'entendent, comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent. Et les parents se retirent, mais ils ne s'en vont pas de la vie de leurs enfants, mais ils leur laissent toute la place. C'est ce que le Seigneur a fait pour l'ascension. Le Seigneur ne nous a pas claqué la porte du ciel au nez en nous disant « Eh bien, maintenant, moi, j'ai fini ma mission ici, je m'en vais et puis débrouillez-vous, faites comme vous pouvez. » Non, le Seigneur nous a dit « Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre, pour vivre dans la foi, pour vivre cette chose extraordinaire que vous croyez qu'il n'y a pas de point final dans la vie. » Maintenant, c'est à vous de le vivre. Mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur se retire, mais il ne s'en va pas. Il nous laisse la place. Parce que, eh bien oui, si le Seigneur avait été là, certes, nous aurions aimé que le Seigneur soit présent physiquement comme il l'a été avec ses apôtres. alors peut-être qu'il serait quelque part en Israël ou il aurait eu le temps de faire le tour du monde depuis 2000 ans et de visiter chaque pays. Mais vous imaginez si le Seigneur avait été là, on n'aurait rien fait de nous-mêmes. Chaque fois qu'on aurait eu une question, un problème ou quoi, on serait allé le voir pour lui dire « Alors comment faut-il faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Et finalement, on n'aurait pas été libres. Un peu comme des enfants qui ne quittent pas la maison, eh bien peut-être qu'ils n'ont pas cette liberté du coup. Oui, frères et sœurs, le Seigneur s'est retiré mais il ne nous a pas abandonnés. Il s'est retiré pour nous laisser la place quitte à ce que nous fassions des erreurs. Mais puisqu'il n'y a pas de point final, le pardon du Seigneur est toujours là. Et puis, chose extraordinaire, c'est cette fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui où justement par l'Esprit Saint, le Seigneur entre dans le cœur de chacun. Parce que là encore, si le Seigneur avait été comme Jésus en son temps face à ses disciples, certes, les disciples étaient joyeux parce qu'ils pouvaient le voir de leurs yeux, ils pouvaient le toucher de leurs mains, ils pouvaient manger avec lui, ils écoutaient parler avec lui. mais le Seigneur était toujours extérieur à eux. Comme nous pouvons être les uns les autres extérieurs les uns aux autres. Certes, nous pouvons avoir beaucoup d'amour dans notre cœur les uns pour les autres, nous pouvons avoir de temps en temps quelque chose de l'ordre presque de la fusion où on sait ce que l'autre pense même s'il ne le dit pas. mais n'empêche que nous sommes toujours à distance les uns des autres et le Seigneur eh bien aurait continué à être distant de chacun d'entre nous même s'il avait été en face de nous. Là, par son Esprit Saint, il est dans notre cœur. Il est au plus intime de nous-mêmes. Nous ne l'avons pas juste en face comme les apôtres, nous l'avons en nous. Alors certes, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il nous anime de l'intérieur. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que nous fêtons à Pentecôte. Le Seigneur Dieu entre dans le cœur de tout homme, de toute femme par son Esprit Saint. Pour peu que nous l'accueillons, pour peu que nous lui faisions un peu de place. Lorsque nous accueillons le Seigneur dans notre cœur, lorsque son Esprit Saint peut y faire une demeure, alors il se passe quelque chose qui a été relaté dans le texte que nous avons entendu la première lecture. Lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, ils se mettent tout en joie à louer le Seigneur. Et alors, le miracle de Pentecôte, c'est que nous dit-on, tous ceux qui sont à Jérusalem ce jour-là, qui viennent pourtant de différentes contrées et on les a citées, des Parthes, des Medes, des Syriens, des Égyptiens, des Phrygiens, des Élamites, bon, je ne vais pas refaire la citation de chacun des peuples, mais le miracle, c'est que chacune de ces nations, chacune de ces personnes qui parlaient un langage différent, s'étonnent parce qu'ils entendent la même chose, un langage commun qui n'est pas l'anglais, qui n'est pas le latin, le langage commun que parlent les disciples du Seigneur lorsqu'ils laissent l'Esprit Saint entrer dans leur cœur, ce langage commun qui est compréhensible par tout un chacun, c'est le langage de l'amour. Plus on laisse l'Esprit Saint entrer dans notre cœur, plus on lui fait de la place, plus on est à même de parler ce langage de l'amour qui est le langage universel. Que l'on soit enfant ou plus ancien, que l'on soit né en France, en Afrique, en Chine, en Amérique latine, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit heureux ou malheureux, on peut tous comprendre le langage de l'amour. Alors certains, bien sûr, le parlent plus ou moins bien ce langage-là, mais c'est justement parce qu'ils ne laissent pas suffisamment l'Esprit Saint entrer dans leur cœur. Voilà la grande responsabilité des chrétiens au XXIe siècle, c'est que nous puissions laisser un peu plus Jésus entrer dans notre cœur par l'Esprit Saint pour que nous apprenions à parler le langage de l'amour et ainsi nous arriverons tous à nous comprendre, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos différentes idées, nous pourrons tous nous comprendre parce que nous parlerons tous le langage de Dieu. de Dieu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501